Donc après ces préalables, nous allons pouvoir aborder la première partie, la partie fondatrice de tout, celle qui a occupé l'Église dans les sept premiers siècles de son existence. À savoir la cause première de tout et qui explique tout, comme il est logique puisque si on trouve et si on comprend la cause première, on comprend forcément les effets et les effets c'est nous-mêmes, c'est notre vie, notre présence sur terre et ce qui nous arrivera après cette vie. Et bien cette cause, c'est la Trinité et pour la voir en profondeur, la première chose qu'il faut faire, c'est rappeler de manière simple et unifier ce qui est sorti des premiers conciles œcuméniques, en particulier du Concile de Nicée, à savoir la structure profonde qui régit les personnes entre elles. D'abord il faut rappeler, et ça c'est très utile pour les musulmans qui nous accusent de l'inverse, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et donc au commencement, ça veut dire éternellement. Quand la Bible dit au commencement était Dieu, ça veut dire éternellement, et qu'il n'y a justement pas de commencement, mais comme elle n'a pas de mot pour le dire, elle utilise au commencement. Éternellement, il est, on ne dit pas il existe, parce qu'exister c'est déjà sortir de quelque chose, c'est être créé, il est, et en hébreu cela se dit Yahvé, un être, un être qui n'a jamais commencé d'exister. Et c'est assez simple même à prouver, au moins à découvrir en philosophie. L'Église a toujours dit que le fait que l'être premier existe et qu'il est éternel, l'intelligence humaine toute seule pouvait le découvrir, elle l'a toujours dit, elle s'oppose complètement au fidéisme. Le fidéisme, c'est une doctrine qui dit non, seule la foi dans la révélation peut arriver à le dire. Donc le concile Vatican I a même dogmatisé, c'est-à-dire a rendu solennelle cette doctrine comme quoi l'intelligence humaine toute seule pouvait découvrir l'existence de cet être premier qui est. Alors, c'est vrai que c'est assez simple à comprendre, mais c'est tellement simple que du coup, beaucoup ne le découvrent pas. Le philosophe qui a le mieux formalisé ses voies d'accès à l'être premier, au Dieu unique, s'appelle saint Thomas d'Aquin. On les trouve au début de sa somme théologique, dans la question consacrée au Dieu unique, la question 2. Il les développe selon cinq voies différentes, mais elles sont un peu abstraites parce que lui ne les applique pas dans le concret. Et bien en prenant ces voies de saint Thomas d'Aquin et en les appliquant, en se servant de ce que la science moderne a découvert de mieux, on se rend compte à quel point l'existence de l'être premier est simple à découvrir, finalement. Alors je vais donner deux exemples, deux exemples de ces approches. La première sera à partir de la question de l'apparition du premier vivant sur la terre, le premier microbe tel qu'il est apparu il y a, dit-on, quatre milliards et demi d'années. Et la deuxième, de ce que dit la science, qui peut-être changera encore, mais peu importe, sur l'apparition de l'univers lui-même, il y a apparemment quinze milliards d'années. Donc prenons la première approche, à savoir le premier vivant, le premier microbe. Si on écoute la science actuelle, il y a donc un moment où la terre est une sphère de feu qui ne s'est pas encore refroidie. Donc sur cette sphère de feu, il n'existe rien de vivant. Elle est bombardée par beaucoup d'astres, des comètes, des météorites, qui peut-être l'ensemence, avec des molécules, des molécules un peu plus complexes, mais des molécules un peu plus complexes qui ne sont pas la vie. On dit que les comètes contiennent certaines bases qui servent à faire l'ADN. Très bien, c'est une théorie. Donc analysons le moment où ce premier vivant apparaît. Avant, il n'y a donc sur terre, ainsi que sur les corps célestes qui le bombardent, que des molécules assez simples, parce qu'elles sont dépendantes de ce qu'on appelle la chimie minérale. Et la chimie minérale a une particularité, c'est que les liaisons entre atomes qui fabriquent ces molécules sont assez faibles. Et donc ce qui existe de plus complexe dans ce monde minéral ne fait pas plus que cent cinquante atomes. Au-delà, ça se décompose. Les lois du monde minéral ressemblent un petit peu à ces lois qu'on pourrait appliquer à ces deux bics. J'accroche ensemble ces deux bics, ils tiennent. Ça, ça peut représenter une molécule, par exemple, de gaz carbonique, CO2. C'est assez solide. Mais si je voulais attacher ensemble, par ce même système, cent cinquante bics, j'obtiendrais quelque chose d'extrêmement fragile qui se décomposerait à la moindre secousse. Voilà. C'est simple. Il apparaît donc, il y a 4,5 milliards d'années, un premier microbe capable de deux facultés. Il faut nécessairement qu'il ait ces deux facultés dès le départ. Parce que s'il ne les a pas, il ne survit pas. En effet, le monde est soumis à des lois. La première loi, c'est l'usure de tout corps physique et donc un vivant, s'il apparaît au départ, doit être capable de se nourrir pour réparer les pertes d'énergie qui viennent de cette usure. Donc la première faculté qu'a tout vivant, c'est la nutrition, mais ce n'est pas suffisant. Le premier vivant doit être capable de se reproduire. Si un microbe apparaît dans l'océan primitif, à peine refroidi, qu'il se nourrit, mais qu'il est incapable de se reproduire, et bien l'essai est raté, il n'y a pas d'autre vivant et ça disparaît. Ce qui veut dire qu'il apparaît, il y a 4,5 milliards d'années environ, un petit ordinateur microscopique capable de se nourrir et de se reproduire et on sait maintenant que de telles facultés complexes sont programmées à travers une macromolécules qu'on appelle l'ADN. Ça ressemble tout à fait, c'est une comparaison, mais ça ressemble tout à fait à ce qu'on repère en informatique actuellement. pour qu'un ordinateur tourne, il lui faut un logiciel, ce logiciel ne suffit pas, il faut que la machinerie elle-même existe, mais les deux ensembles, donc le logiciel qui fait tourner l'ordinateur et l'ordinateur lui-même, donnent quelque chose qui fonctionne. Le premier microbe qui est apparu est donc d'une complexité extrême. On pourrait le comparer à un ordinateur moderne, s'il était capable tout seul de trouver son énergie dans la nature, et non seulement cela, mais de fabriquer un autre ordinateur semblable à lui-même, jusqu'aux moindres détails, chaque petit boulon, chaque petite vis, l'écran, les connexions, etc. Donc évidemment on voit bien que la chose est très facile à faire, mais à condition que des ingénieurs s'en occupent. Et donc il faut se demander si le premier vivant qui est apparu sur la terre peut apparaître, comme le disent certains scientifiques matérialistes, à partir des simples lois du hasard dans le monde minéral. Et bien, analysons et regardons, nous voyons quoi ? Est-ce que le monde minéral, à savoir des molécules simples comme le gaz carbonique, l'eau, des molécules un peu plus complexes comme l'adénine, la guanine, la cytosine qui effectivement existent dans un monde sans vie. Est-ce que cela peut donner un vivant, par hasard ? Et bien pour que cela se produise, il faudrait que par hasard, dans ces soupes primitives qui sont très nombreuses, la terre est immense, que par hasard, en se mélangeant, un jour apparaisse une macromolécule efficace capable de donner un vivant qui se reproduirait et se nourrirait tout seul. Et bien, la science moderne, en étudiant le monde minéral, se rend bien compte que c'est une chose qui non seulement est très difficile, mais qui en fait est impossible. Alors d'abord, pourquoi est-ce que c'est très difficile ? C'est assez simple. Un ADN fonctionnel, il ne suffit pas de quatre ou cinq caractères mis bout à bout. Il faut plusieurs centaines de milliers de caractères mis bout à bout pour qu'ils puissent tourner et donner les facultés que j'ai indiquées tout à l'heure. Et bien des scientifiques ont montré qu'avec un simple calcul de probabilité, pour que par hasard, par exemple sur une feuille de papier normale, apparaisse en format A4 un texte, une seule page de texte, intelligible, avec sa ponctuation, avec son sens, un texte de de, disons, trois mille caractères. Pour qu'un singe qui taperait à la machine, par hasard, fasse apparaître ce texte précis qui ne contient que très peu de caractères, et bien, pour qu'il tape par exemple en premier le H du mot hasard, il y aurait une chance sur 64, puisqu'un ordinateur a à peu près 64 touches. Pour qu'il tape ensuite le A, il y aurait encore une fois une chance sur 64, ce qui fait déjà un nombre important de chances, mais il y arriverait, au bout d'un certain nombre de milliers d'années, ou même très vite. Pour qu'il tape ensuite le S, une chance sur 64, mais pour qu'il tape par hasard un texte qui fait trois mille caractères, il y a donc une chance sur 64 à la puissance 3000. Et c'est un chiffre si gigantesque qu'un certain scientifique appelé Sallet disait qu'il ne peut pas arriver dans l'univers, il n'y a pas assez de possibilités pour que ça se produise dans l'univers. Seulement pour qu'un vivant primitif, capable de se nourrir et de se reproduire, apparaisse par ce système-là, par hasard, ce système de soupe primitive, ce n'est pas une chance sur 3000 caractères, c'est une chance sur plusieurs centaines de milliers de caractères. On voit bien qu'il y a très peu de chance, mais il y a tout de même une chance. Maintenant si on pousse les choses un peu plus loin, et qu'on étudie ce que la science actuelle a constaté, il faut se référer aux expériences d'un certain Stanley Miller dans les années 50, qui essayait de faire que des molécules à la base de l'ADN se regroupent entre elles pour former un tout petit brin de l'ADN simple. Et on s'est très vite rendu compte que jamais ça ne se produit. La molécule en question, pour le moment, pour la fabriquer, la seule solution, c'est qu'un autre ADN se duplique dans une cellule fonctionnelle. Ce qui veut dire que depuis 50 ans, en faisant tous les essais possibles, on s'aperçoit que cette vie qui pourrait apparaître par hasard, ça ne se produit jamais parce que le monde minéral n'a jamais l'envie naturelle que ça se goupille de cette façon-là. Par contre, si on met des ingénieurs, ne serait-ce que des ingénieurs humains, et qu'ils se mettent à travailler pour étape par étape, bout à bout, molécule par molécule, fabriquer un ADN, je pense qu'un jour on y arrivera, tout simplement parce que l'intelligence, elle, peut mettre de l'ordre là-dedans. Et bien de la même façon, on se rend bien compte en étudiant avec un petit peu de profondeur l'origine de la vie, on se rend bien compte qu'il est nécessaire, qu'il existe une intelligence qui est organisée tout cela. Ça ne veut pas dire que cette intelligence, c'est forcément un Dieu unique. Non, pour le moment, je donne simplement une première approche qui montre que s'il y a une intelligence, c'est simple. S'il n'y a pas d'intelligence et qu'on laisse faire simplement les lois du hasard et du monde minéral, ça ne se produit jamais. Donc cette première voie, assez simple, montre comment l'existence d'une intelligence organisatrice du monde est une chose nécessaire. Mais il reste à savoir si cette intelligence, ce sont simplement des extraterrestres par exemple. Ou s'il faut poser un être premier à l'origine de tout et qui est toujours existé. Et bien pour ce faire, il suffit d'appliquer les voies de saint Thomas d'Aquin à l'autre donnée où la science a beaucoup progressé ces dernières années. A savoir, ce qui s'est passé il y a environ 15 milliards d'années avec le Big Bang. Donc si on suit la science actuelle qui pourra encore évoluer, le monde ne peut pas être éternel. Ce qui veut dire que la théorie hindouiste qui parle d'un monde cyclique et parfaitement éternel, qui s'étend par Big Bang puis qui se recontracte par Big Crunch sur des cycles de plusieurs milliards d'années, ce monde ne peut pas exister. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi imparable qui est l'entropie. A savoir que ce monde qui a commencé d'exploser dans son cycle actuel il y a 15 milliards d'années, à chaque fois perd une toute petite quantité d'énergie sous forme de lumière qui s'en va dans des espaces immenses de l'univers et qui ne revient jamais par Big Crunch. Et bien si ce monde tel qu'on le voit actuellement existait depuis toujours, depuis l'éternité, avec sa matière malgré tout limitée, puisque l'univers étant matériel il a forcément une quantité limitée, ce monde serait déjà mort et il serait déjà mort depuis l'éternité. Pour le comprendre c'est assez simple, prenons une analogie. Imaginons que je remplisse une cathédrale gigantesque de milliards de petits grains de poussière, de centaines de milliards, de milliards de petits grains de poussière et que j'en retire un tous les millions d'années, un petit grain de poussière tous les millions d'années. C'est tout petit, ce n'est pas grand-chose, mais je le fais depuis toujours. Combien de grains de poussière me reste-t-il dans ma cathédrale ? Le nombre c'est zéro. Pourquoi ? Parce que depuis l'infini, en nombre d'années, j'ai retiré plus de grains de poussière que ce qu'elle peut contenir puisqu'elle est quand même, même s'il est immense, elle est limitée en taille. Mais il existe zéro grain de poussière depuis combien de temps ? Depuis l'éternité. Or nous constatons que le monde actuel, il existe bien, il est là, il est réel. Donc s'il est soumis à une loi de dégradation, c'est qu'il n'existe pas depuis toujours. Il n'est pas éternel. Bon, de plus la science actuelle tend à montrer que le Big Crunch n'existe pas, qu'il y a un Big Bang, que le monde est en extension, très bien, mais que cela ne reviendra pas en arrière. La question qu'on peut donc se poser, c'est d'où est-ce que vient cette matière, qui il y a environ 15 milliards d'années, d'après cette théorie du Big Bang, aurait été présent dans la taille de mon point et se serait étendue pour donner le monde actuel tel qu'il est. d'où vient-elle ? Il y a deux solutions, soit elle est créée par le néant. Le néant, c'est-à-dire rien, le néant c'est une façon de parler, quand je dis néant ça veut dire rien, rien aurait créé. C'est la théorie matérialiste. Donc certains physiciens actuels, qui sont en fait plutôt des philosophes matérialistes et athées que des physiciens disent, le néant a pu vibrer. Mais en faisant cela, on peut dire qu'il crée une théorie qui n'est pas de la science, qui n'est pas non plus de la philosophie, qui est de la science-fiction. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a aucune, aucun commencement de réalité dans le réel. La loi fondamentale qu'on utilise en physique, c'est que rien justement ne se crée, rien ne se perd non plus, mais rien ne se crée. Donc affirmer que le néant aurait pu créer, c'est dire que rien a donné quelque chose. Donc c'est assez spécial. Et l'autre théorie, qui n'est pas non plus scientifique, qui est d'ordre philosophique, c'est de dire qu'il y a un être créateur. Mais la question est, qui est cet être créateur ? Quand est-ce qu'il a commencé d'exister ? Et bien deux solutions. S'il a commencé d'exister, disons il y a environ 100 milliards d'années, qui a créé ce créateur, qui a lui-même créé le Big Bang ? Rien ! Le néant ! Puisque le néant existait avant le créateur en question. Donc on retombe dans la même absurdité, et même une absurdité pire. C'est pour ça que des grands scientifiques comme Einstein, mais d'autres comme Aristote ou encore Bergson, qui est plutôt un philosophe, disaient, on est obligé de poser un être premier, dans la caractéristique, c'est qu'il a toujours été. Ce n'est pas qu'il a existé. Exister, ça veut dire apparaître à partir de quelque chose. Non, il a été. Il est. C'est d'ailleurs, et il faut le remarquer, il est, se dit en hébreu Yahvé. Et c'est le premier nom que Dieu a révélé à Moïse, pour signifier qui il était. Il n'était pas un Dieu parmi les dieux, un ange, une intelligence, comme on en voit des multiples et auxquelles croit la foi chrétienne, mais il est, ça veut dire l'être qui a toujours été et qui existe, point, c'est tout. Eh bien, on voit bien qu'effectivement, s'il existe, ou plutôt, parce que il existe, parce qu'on est obligé de poser un être premier qui a toujours été, le monde s'explique, le monde tel qu'il est actuellement. Si au contraire, on dit que le néant est à l'origine de tout, on tombe dans des absurdités totales. Et bien, par ces deux exemples, on voit un petit peu, de quelle façon on peut approcher l'existence d'un être premier, indépendamment de la foi, uniquement par son intelligence seule. Comme je disais au début de cette leçon, l'Église a toujours dit que l'intelligence humaine en était capable, je ne sais pas si ces voix vous ont convaincu, si elles ne vous ont pas convaincu, laissez tomber, il faut chercher autrement. Comme ce sont des voix philosophiques, elles s'imposent à l'intelligence, soit par l'expérience, soit par le raisonnement, ou alors, elles n'ont pas réussi. Parce qu'on n'y croit pas ces voix-là, on les a démontrées, ou au contraire, elles ne fonctionnent pas. Donc il faudrait, mais ce n'est pas le cadre d'une petite leçon comme ça, il faudrait évidemment des gens qui objectent, qui se demandent s'il n'y a pas une façon de produire de l'ADN, par les simples lois de la physique, si le néant ne peut pas créer. Mais on verrait assez vite que leurs objections sont plutôt de l'ordre de la science-fiction que de la science. Pour conclure cette leçon, je dirais que l'Église catholique dit qu'il existe deux choses en philosophie qui ne devraient pas être crues par les chrétiens, mais qui devraient être sues. Ça veut dire qu'on ne devrait pas dire je crois en Dieu, on devrait dire je sais qu'il existe un Dieu. Et bien ces deux choses sont, premièrement, l'existence d'un être premier, de Dieu, du Dieu unique, le Créateur. Et la deuxième chose, qu'on verra plus tard, c'est l'existence, ou plutôt la survie de l'esprit humain après la mort, qui est aussi démontrable. Ces deux choses, l'Église les appelle, ou plutôt la théologie catholique, mais l'Église a dogmatisé, donc on peut dire l'Église, les appelle les préambules de la foi. Ça veut dire qu'elles ne sont pas normalement de la foi, puisqu'on les découvre par soi-même, mais comme très peu de gens en sont capables, et bien l'Église les met quand même dans le Crédo. C'est pour ça que le Crédo commence à dire je crois en Dieu. Mais on ne devrait pas dire ça, on devrait dire je sais que Dieu existe et je crois qu'Il est Père Tout-Puissant. Donc nous venons de voir comment l'intelligence humaine, toute seule, sans l'aide de la révélation, est capable de découvrir l'existence d'un être premier, Créateur du monde. Il s'agit donc bien d'une forme de démonstration, on part de l'effet, à savoir le monde tel qu'il est, et on remonte à sa cause première. Donc c'est une forme de démonstration qu'on appelle « a posteriori ». Grâce à cette démonstration, on découvre qu'il est nécessaire qu'il existe un être qui est toujours existé. Mais ce n'est pas seulement ça qu'on découvre, on découvre aussi que cet être est nécessairement sans limite. Parce que si un être éternel, sans limite, l'éternité étant ce qu'elle est, cet être serait déjà mort, usé. D'autre part, on peut voir qu'il est un être forcément intelligent, puisqu'il a créé un effet qui est plein d'intelligence. À savoir la matière, peut-être il y a quinze milliards d'années, si on suit les données de la science actuelle, mais aussi la vie et son ordre intérieur extrêmement profond. Il est un être qui a une volonté, parce que s'il est éternel, il crée à un moment donné, il crée aussi le temps en même temps qu'il crée la matière. Donc tout cela indique que c'est une personne, et que cette personne n'est pas le monde lui-même, mais qu'elle est capable de créer en dehors d'elle-même, un monde qui lui a des propriétés tout à fait différentes. On le constate par contre, là, on constate que ce monde, par toutes ses parties, est usable. Il se corrompt tout en à sa destruction de ce qu'on voit. Donc ce monde ne peut pas être le créateur lui-même. Par contre, il est impossible de savoir quelle est la vie intérieure de cet être. Qu'est-ce qu'il fait ? Quelle est son intention sur nous ? Quand on regarde la création, on constate des choses assez terribles, comme la mort, et cette contradiction majeure qui fait que nous sommes des personnes, nous aussi, ayant une intelligence, une volonté, évidemment totalement limitées. C'est juste par comparaison qu'on peut regarder, qu'on peut en parler pour l'être premier. mais que ces personnes-là sont soumises à la destruction elles-mêmes, et là, mystère. Qu'est-ce que veut Dieu ? Qu'est-ce que veut cet être premier, puisqu'on ne peut pas l'appeler encore Dieu ? Qu'est-ce que veut cet être premier pour nous avoir créé, nous avoir mis sur une terre où tout disparaît ? Et je crois que là, la philosophie est bloquée, elle n'a pas la réponse à cette question. Si on repasse en théologie catholique, on entre dans un autre mystère beaucoup plus profond. Et ce mystère s'appelle la vie intérieure de Dieu. Donc cette fois, on sort bien de la raison seule, et ce que je vais raconter maintenant est absolument impossible à découvrir par la raison seule. Il faut la révélation, il faut que cet être premier lui-même décide de le révéler. Et je n'ai aucune capacité, si ce n'est la foi, donc la confiance en sa parole, d'être certain que c'est la vérité. Par contre, évidemment, quand on connaît un petit peu ce que je vais raconter sur la Trinité, on voit que c'est tout à fait cohérent. Et cette cohérence-là a fondé au XIXe siècle une science qu'on appelait l'apologétique, où des théologiens essayaient de démontrer la Trinité en disant « voyez comme c'est cohérent ». En fait, on ne peut pas démontrer la Trinité, on peut manifester la cohérence par rapport à ce que nous vivons. à savoir que, effectivement, ça explique tout, si c'est vrai. Donc, entrons un petit peu dans le mystère de la Trinité de Dieu. Qu'est-ce que cet être premier, qui n'a pas de commencement, faisait, ou plutôt fait, puisque c'est un présent, l'éternité, c'est un présent qui contient tous les temps. Ce n'est pas un passé, un présent, un futur, ça impliquerait une limite, Dieu n'a pas de limite. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans son éternité ? Quelle est sa vie ? Il ne peut pas s'occuper avec quelque chose d'extérieur à lui, il n'existe que lui, seul lui est éternel. Et voilà ce que dit la révélation, c'est que cet être premier possède cet être premier qui est unique. Donc ça, c'est important à dire, la religion chrétienne est bien monothéiste, les musulmans souvent disent, mais non, vous êtes polythéiste, puisque vous posez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous verrons, non non, ça se comprend très bien, c'est vraiment une religion monothéiste avec un seul Dieu. Mais ce Dieu, cette personne unique, qui est Dieu, a une vie intérieure. Qu'est-ce que peut faire cet être premier ? Nous avons montré juste avant que la philosophie arrive à découvrir qu'il est une personne, obligatoirement. Il a une intelligence, ou plutôt, il est son intelligence, puisqu'il n'a pas de limite, donc on ne peut pas poser en lui des distinctions comme ça, et une volonté, c'est ce qui est le propre de tout esprit. Et bien la seule chose que peut faire Dieu dans son éternité, ce sont des activités de son esprit, et il n'existe qu'un seul objet qui peut contempler dans son éternité, une seule chose, c'est lui-même. Donc à partir de la philosophie, on sent venir la cohérence de cette révélation qui dit que, et c'est saint Jean qui le dit dans son évangile, au tout début, au commencement était le Verbe. Le Verbe, c'est un mot latin qui signifie la connaissance. Concrètement, dans son éternité, Dieu ne fait qu'une chose, il se contemple lui-même. Alors, tout de suite, on pourrait poser l'objection, mais c'est un acte profondément égoïste. C'est un acte profondément égoïste si nous, qui sommes limités, le faisions. Mais pour un être sans limite, c'est un éclatement de lumière, de vie. C'est parfaitement généreux, et la preuve de cette générosité, c'est que ça va donner la création. Tout vient de cela, il se contemple et ça va donner la création un jour. Il n'y a pas d'autre cause première que lui-même. Quand nous nous contemplons nous-mêmes, si nous fermons les yeux par exemple, nous constatons que nous ne sommes même pas capables de nous souvenir de manière précise de la forme de notre propre visage, ce n'est pas précis. Nous nous souvenons mieux de la forme du visage des autres parce que nous les voyons plus souvent devant nous, mais de la même façon, nous ne nous connaissons pas bien. La connaissance que nous avons de nous-mêmes, si nous nous regardons nous-mêmes, elle est limitée. Notre verbe, notre connaissance de nous-mêmes n'est pas parfaitement semblable à nous-mêmes. Mais Dieu lui, l'être absolument parfait, sans limite, infini, quand il se contemple lui-même, il se connaît absolument parfaitement. Il cerne en un instant, qui est l'éternité, son mystère. Donc Dieu, qu'on va appeler celui qui est premier, Yahvé, je suis, passe son éternité à contempler sa propre beauté. Cette propre contemplation s'appelle le Verbe, autrement dit, le concept qu'il a de lui-même. Dieu, qu'on va appeler, pour s'adresser aux enfants, puisqu'il faut bien qu'ils comprennent le Père, en se connaissant lui-même, donne un Fils, exactement semblable à lui-même. On a donc le Père qui est Dieu, et le Fils qui est tout simplement la connaissance que Dieu a de lui-même. Est-ce qu'on a deux dieux, deux infinis, face à face ? Non, c'est bien un seul Dieu, sa connaissance et lui-même. Et ils sont exactement semblables, puisqu'ils se connaît parfaitement. Donc on dit bien que le Père, le Fils procède du Père, et le Fils est semblable au Père, consubstantiel au Père, ne forme qu'un seul Dieu. Voilà la première personne de la Trinité. Maintenant, un esprit, quel qu'il soit, que ce soit l'esprit humain, ou l'esprit de Dieu, ne possède pas seulement l'intelligence, cette faculté de connaître, il possède aussi une autre faculté, la faculté d'aimer, qu'on appelle, quand on l'applique à l'homme, on l'appelle la volonté. Pourquoi ? Parce que l'aimer n'est pas un sentiment. L'amour sentimental, c'est un amour de la partie sensible, qui nous est commune avec les animaux. C'est assez facile à comprendre. Si j'éprouve un sentiment pour une jeune fille, et que je vais avec elle, c'est facile. À la rigueur, les animaux sont capables de telles opérations, parce qu'on est porté par le plaisir, et eux aussi. Mais si cette compagne a un accident, que je n'éprouve plus du tout de sentiments pour elle, parce que je ne peux plus, elle ne m'attire plus, elle est défigurée, mais que je continue, je reste fidèle, je la vois fidèlement, au-delà du plaisir que je ressens, parce que c'est elle, parce que mon intelligence me dit que je ne peux pas l'abandonner, je lui ai fait des serments. Et bien ça, c'est de l'amour, puisque je pense à elle, et non pas au plaisir que je le ressens. Et c'est un amour de l'intelligence qui veut rester fidèle, c'est bien la volonté. Et bien Dieu c'est pareil, Dieu qui est un pur esprit, non seulement est intelligence, mais est volonté. Et bien très simplement, quand Yahvé, autrement dit celui qui est éternel, celui dont tout procède, je suis, se connaît, il produit le verbe, la connaissance de lui-même, exactement semblable à lui-même. Et le père, autrement dit Yahvé, le fils, donc sa connaissance, exactement semblable, magnifique, sans aucune limite, ne peuvent que s'aimer. Quand nous aimons une personne, ça donne une relation, quand elle nous aime en retour, on a une amitié. Et cette amitié, ce n'est pas un être réel. Évidemment, si on fait un enfant, on va dire que cet enfant symbolise dans le couple, cet amour d'amitié entre un homme et une femme. Mais Dieu qui est infini, quand le père et le fils, autrement dit quand Yahvé et sa connaissance s'aiment. Leur amour est exactement semblable, avec toute l'infini de leur nature, leur amour est semblable à eux-mêmes. Et ils procèdent bien de l'un et de l'autre, parce que le père dit au fils, je t'aime, c'est toi. Mais le fils, sa connaissance, dit au père, je t'aime, c'est toi. Et c'est pour ça qu'on dit dans le credo, que le père et le fils donnent par leur amour pour le Saint-Esprit. Autrement dit, le Saint-Esprit procède du père et du fils, pas du père seul, du père et du fils. Le Saint-Esprit est une relation d'amour, mais qui est aussi une personne, puisqu'il est exactement semblable aux deux, c'est un amour infini, donc il procède du père et du fils. Donc question des musulmans, vous avez donc trois dieux, le père, le fils et le Saint-Esprit. Non, c'est bien un seul dieu, sa nature unique, qui jaillit en connaissance, le Verbe, on pourrait aussi l'appeler. Donc ce que je viens de dire jusqu'ici, c'est la structure théologique de la Trinité. On peut poser peut-être quelques objections, sachant qu'au début de l'Église, vu la complexité apparente de ce mystère, vu qu'il n'est pas présenté de cette façon-là dans l'Écriture, mais de manière beaucoup plus concrète, à travers les paroles du Christ, qui dit « Le Père m'a envoyé », mais qui dit aussi « Je vous enverrai l'Esprit Saint », et que ces envois sur la terre ont permis de remonter à la procession éternelle en Dieu. Eh bien, vu la complication, on peut imaginer qu'il y a eu, au cours de l'histoire de l'Église, enfin au début, avant le concile de Nicée, toutes sortes de théories sur la Trinité, qui toutes ont été condamnées par l'Église. Ça ne sert à rien de les citer, mais elles sont nombreuses, tout a été dit, il y avait trois dieux. Et justement, quand on regarde le Coran, on s'aperçoit que Mohamed, lui, critique une théologie particulière, liée à une petite hérésie, qui subsistait effectivement encore à l'époque, et qui disait que le Dieu unique, le Père, avait eu le Fils en couchant avec une femme, à savoir la Vierge Marie, un peu comme les dieux païens le faisaient. Évidemment, cette théologie-là n'a jamais été la théologie catholique, ça n'a aucun rapport avec ce qu'enseigne l'Église, donc la grande Église qui était à l'époque, au temps de Mohamed, du moins pour lui, l'Église Byzantine, qui a exactement la même théologie, sauf sur un point, pour les Byzantins, donc pour les Grecs actuels, le Saint-Esprit procède du Père, mais pas du Père et du Fils. Donc les catholiques, à la suite d'un pape, qui d'ailleurs intégra d'une manière pas très délicate, le Filio Que, c'est-à-dire le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, dans le Credo, et bien les catholiques disent non, l'amour procède de deux, l'amour est un amour d'amitié, la charité éternelle en Dieu, qu'on appelle l'Esprit Saint, forcément, est l'amour du Père et du Fils, qui se donne réciproquement, un peu comme dans le mariage, un homme et une femme ont un consentement réciproque, sinon il n'y a pas d'amour d'amitié, il y a un amour, or la charité en Dieu est bien amour d'amitié réciproque. Donc la question qu'on peut se demander, c'est, a-t-on bien un seul Dieu, ou a-t-on trois dieux, comme nous accusent les musulmans ? Et bien, c'est très clair, à partir de ce que j'ai dit sur la Trinité, et qui contient tout, le reste c'est du développement, on voit bien qu'il n'y a bien qu'un seul Dieu, et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui pourtant sont exactement semblables. Le Père possède toute la divinité, puisqu'il est Dieu, et le Fils possède toute la divinité, puisqu'il est la connaissance parfaite que Dieu a de lui-même. Parfaite, ça veut dire totale, exactement semblable. De même, le Saint-Esprit, puisqu'il est leur amour absolument infini, sans aucune limitation, il n'y a pas moins dans le Saint-Esprit qu'il n'y a dans le Père ou qu'il n'y a dans le Fils. Donc c'est simplement la vie intime de Dieu qui est décrite par la Trinité, la vie intime du Dieu unique. Alors on dit, en théologie catholique, que le Père est une personne, que le Fils est une personne, que le Saint-Esprit est une personne, donc on aurait trois personnes dans la personne de Dieu. Et bien, les personnes prises dans le sens trinitaire, sont en fait, quand on le regarde, des relations infinies, de connaissance et d'amour en Dieu. Mais comme elles sont parfaites, comme elles sont justement infinies, elles sont semblables à l'essence même du Dieu unique. Donc on a bien un seul Dieu en trois personnes qui sont exactement semblables à ce seul Dieu. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Seulement jusqu'ici, effectivement, après cette petite leçon, on voit qu'on est un petit peu dans des choses théoriques et qu'il faudrait retourner maintenant aux conséquences pratiques de cette vie trinitaire. Et bien c'est ce qu'on va voir dans la leçon suivante qui, je crois, est le cœur de toute la théologie. Au point que la leçon suivante, fondée sur celle-là, il faut bien avoir d'abord en tête celle-là pour comprendre la suivante, mais celui qui comprend la leçon suivante, comprend toutes les bases de la théologie catholique. Le reste, sans exception, va se déduire de là.